Aïe 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 les amis, le moment où t'as t'entendu est enfin arrivé, Resident Evil 2 ! C'est parti, le let's play c'est maintenant. Sans nouvelles du commissariat où il vient d'être affecté, Leon S. Kennedy se rend à Raccoon City pour en savoir plus. Il est loin d'imaginer le cauchemar qui l'attend, aïe 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 ! Je suis comme un gamin, comme un gamin mon pote ! Je te jure que c'est vrai, ok ? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh 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 oh, ok, dis la vérité, t'avais de combien de verres dans l'histoire ? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Ecoute-moi, d'accord ? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. Tu es la même à la maison. Je n'ai rien vu de pareil, j'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok ? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord ? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysés devant ces choses, elles en profitent pour mort. Je suis en train de trouver quelqu'un. C'est pour vrai, ça devenait intéressant. Là, c'est intéressant parce que ça montre vraiment le début de l'histoire, ce qu'on n'avait pas à l'époque sur Resident Evil 2, sur l'original. Elle a morflé. Bon, j'ai monté le son du jeu, parce que je pensais que ce n'était pas assez fort. Dites-moi si c'est bien quand même. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, c'était sûr, ça, c'était sûr ! C'est bien parce que ça montre un peu plus d'histoires que... C'est des cinématiques qu'on n'avait pas eu. En tout cas, c'est de l'histoire qui n'avait pas été racontée dans la version originale. Tu vois, dans la version originale, on voyait juste Léon qui arrivait comme ça dans la station service. Mais on n'avait pas ce qu'il y avait avant d'où ça venait. Donc, ça, c'est cool. Il n'y a personne ? C'est bizarre. Ah, il est vraiment bien fait, waouh ! Il est vraiment bien fait. Oh, direct là ! On peut jouer directement pour la station service ! Oh, lourd ! Lourd ! On ne pouvait pas faire ça avant, on avait juste la cinématique. Ah, génial ! Bah, du coup, ça va être un petit peu un tuto, histoire d'apprendre un peu à se déplacer, etc. Ok. Nice ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Le son du jeu n'est pas assez fort ? Je vais augmenter un peu le son du jeu, vous me dites que ce n'est pas assez fort ? Oh, oh ! Oh, l'ambiance de ouf, mec ! Ah ! J'entends quelqu'un, là ! Ça va ? Ah ouais, je crois qu'il s'est fait agresser, lui ! Ah, c'est trop fort ! Ne bougez pas, je vais revenir vous aider. Donc là, j'entends quelqu'un qui apparemment souffre un petit peu au fond. Arrête de bouger ! Est-ce que tout va bien ? Enculé, monsieur, je m'en occupe ! Bouge pas ! Bouge-t-il ! Ouais, bah, il t'a bougé, hein ! Ok. Arrêtez ! Arrêtez ! Coucou ! Coucou ! Arrêtez ! Bon, bah, je crois qu'il est mort, non ? Ou quoi ? Je crois, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre encore, alors. On va fouiller un peu dans le coin. Qu'est-ce qu'on a de là ? Ah, il y a une clé, super ! Je pense que ça va être pour sortir, parce que l'autre, je crois qu'il a fermé la porte. Ouvrir l'inventaire, triangle, s'échapper du magasin, telle est la mission. Ah, il est... C'est impossible ! C'est impossible ! Allez. C'est parti ! Tu fermes la porte, non ? Ah, la porte se ferme toute seule, attends, ok. Wow, 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 wow ! C'est quoi, ça ? Ah ouais. Allez. Eh, ils ont l'air coréas, eux ! Eh, mais j'ai plus de balles, en plus ! Aïe, 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 aïe ! Wow ! En clair ! Get down ! Yes ! Yes ! C'est comme dans l'original ! Ouais, je crois. Get down ! Merci. Reversez-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon dieu ! Ouuuh, baby ! Yes ! Tu vois ! Bon ! Rapproche-toi ! Tu es très très lourd, mon pote ! Je suis comme un gamin, là, en kiff total ! Qu'est-ce qui se passe ici ? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus, ce commissariat. Quoi, des flics ? Ouais, Léon Kennedy. Et toi ? Claire. Claire Redfield. Tu es du quoi ? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi, est flic. Bah... Une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Mec, ça rappelle trop les scènes originales du jeu, hein ! Mais avec plus d'informations, c'est ça qui est bon, quoi ! Aïe, 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 il y a une cinématique en plus, là ! Aïe, 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 ça fait kiffer ou pas ? La VF, elle est sympa, ouais. Elle est pas gênante. Donc je préfère mettre en VF pour les gens qui comprennent absolument rien à l'anglais, pour être sûr qu'ils ne soient pas perdus. Juste ce qu'il faut pour les nostalgiques sans le déjà vu. C'est ça que je disais, en fait. C'est ça qui est vraiment très bon. C'est-à-dire qu'ils ont pas refait le jeu exactement à l'identique. L'histoire est la même, mais elle est racontée d'une manière un petit peu différente. Du coup, t'as le côté nostalgique parce que tu sais plus ou moins l'histoire et tu revis un peu ces moments-là. Mais sans avoir le spoil de savoir exactement ce qui va se passer et découvrir des choses que t'avais pas découvert jusqu'à maintenant. C'est absolument génial ! Resident Evil 2. Yaaay ! C'est bon ça. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous étudier dans le commissariat de police de Raffoon City. Des livres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, y'a des survivants. Bah oui. C'est une grande ville. C'est obligé. T'inquiète pas Cléa. Et normalement c'est quoi, c'est le moment où il y a un camion qui arrive ou... Je crois qu'on va devoir marcher. Ah ah ! Courir plutôt. Tu marques un point. Oh ma vache ! Oh putain ! Ah ouais ! Léo ! Il faut que tu recules ! Le camion il arrive mec ! Oh merde. Claire, sort ici. Allez, vite ! Je peux pas ! Accroche-toi ! Lourd ! Tu verrais la tête de Sky, il y avait un gosse à Noël, mais pire mec ! Je suis à fond là, à fond ! Ça rappelle tellement de souvenirs, tu peux pas savoir. Ça va ! On se rejoint au commissariat ! Oui ! Moi ça va ! Et de ton côté ? Ouais ! Ça sent le roussi ! C'est trop dangereux ! Par tout seul ! On se retrouve au commissariat ! Oh l'immersion mec ! Lourd ! Oh la vache ! Mais c'est génial ! C'est génial ! C'est... C'est exactement comme l'original, mais sous un angle différent c'est parfait. Ah, il y a une petite allée là. Wow, 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 mec ! Je te jure ! Tu sais pas à quel point je kiffe ! En plus, franchement, graphiquement, le jeu, mais... Wow ! Il est vraiment bien fait ! Ils sont tous transformés ! Déjà à l'époque, le jeu pour l'époque était vraiment excellemment bien fait ! Je sais pas si c'est correct, mais... Et voilà, le commissariat ! Je sais pas si on peut récupérer des munitions quelque part... Ah ! Ok, on va essayer de skiler un petit peu tout ça... Allez, ferme, ferme, ferme ! Ah dommage, on peut pas... On passe pas par le petit magasin ! On arrive directement au commissariat, parce que dans l'original on passait par un petit magasin... Ça nous permettait même de choper un fusil à pompe, là ! Bon, écoute, je vais voir s'il n'y a pas de munitions dans le coin... Ça se trouve, on pourrait y aller après, hein ! Ça se trouve, justement, c'est... C'est ça le truc, c'est que... L'histoire, dans le fond, est la même, elle est juste racontée un petit peu différemment ! Donc ça se trouve, on va avoir des... Des petits éléments qui vont arriver après, tu vois ! Je sais rien si il n'y a pas de munitions, mais apparemment, non ! Alors les copains ! On fait la fête ? C'est ce qui s'appelle les bêtes derrière les barreaux ! Voilà, le commissariat ! Explorez le commissariat ! Bon, normalement, ça va être plus ou moins similaire à ce qu'on avait pu voir lors de la démo ! Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça se récupère ! Et on va essayer de récupérer des... des munitions aussi, voilà, parfait ! Ça, on va recharger l'arme ! On ne sait jamais ! Alors... Qu'est-ce qu'on a là ? Il y a forcément quelqu'un ici ! Oh ! Caméra 4, regarde ! C'est pas bon, ça ! David ! Marvin ! Vous m'entendez ? On a un moyen de sortir ! Tout est là-dedans ! Moi, c'est pas Marvin, moi, c'est Léon ! J'arrive, mon pote ! Il faut que j'aille l'aider ! Ok, donc là, on a le coffre dans lequel on peut... On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut... Ah, mais voilà ! Samouraï H ! Vas-y, je les récupère ! Euh... Normalement... On va le déposer, Mathilda... Ah, mais attends, mais mes munitions, alors ! Je peux pas dissocier... Combiner... Ah, mince ! Un pistolet élaboré par Albert Wesker lui-même ! Il a été personnalisé pour des performances optimales, capacité 15 coups ! 9 mm, et celui-là, 12 coups ! D'accord, donc ça, c'est le pistolet que tu as quand t'as l'édition Deluxe ! Donc ça te permet d'avoir plus de munitions dedans ! Et en plus, bah, il est quand même plus stylé ! Juste euh... Le truc, c'est que j'ai pas de munitions à l'intérieur, quoi ! Euh... J'ai pas de munitions à l'intérieur ! Et du coup, je peux pas... Combiner... Je peux pas dissocier euh... Ouais ! Je peux pas dissocier ! Bon, je vais le garder en attendant et je vais le déposer après ! Même si ça me prend un espace ! Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose ! Bon, là, du coup... Voilà ! Y'a quoi ici ? Franchement, avec la musique originale, mec ! Ça a été dommage de pas la mettre, hein, la musique originale ! On va aller diventer directement là-dedans ! Ah 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 ! Pour les plus nostalgiques d'entre nous, la musique originale, ça fait la différence ! Et au moins, ça permet d'avoir un petit truc différent par rapport à la démo qu'on a pu faire ! Donc c'est aussi cool ! Ah ! Ah, il manque un fusible ! J'aime bien cette petite musique, ça rappelle des souvenirs ! Ça va aller ! Ouais ! Bah, il faut bien, hein ! De toute façon, qu'est-ce que tu veux, mon pote ! Ah ! Allume la lumière ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah, des munitions ! Voilà ! Du coup, je vais pouvoir prendre ça et recharger cette arme-là ! Voilà ! Tout ça, on va garder ce pistolet-là, ça serait un petit peu mieux ! Surtout avec 3 balles de plus dans le chargeur, je pense que ça peut faire la différence ! Je vérifie quand même que la came ne frise pas comme tout à l'heure ! Bon, je vais quand même utiliser cette arme-là pour utiliser les munitions ! Après, on va l'acheter de toute façon ! Ah, ah ! Ouais, c'était ici que ça se passait le grabuche ! Attends, attends, mais je crois que dans les toilettes... Enfin, en tout cas, dans la démo, dans les toilettes, il y avait un petit spray ! On va voir s'il y est, là ! Ouais ! Il y est ! On va voir s'il n'y a pas des munitions ! Non ! Ça y est, enfin, les amis ! Ça y est, enfin ! On est sur Resident Evil 2, la version finale du jeu, mec ! Celle qu'on attend depuis ! Wouhou ! Ça y est, enfin, on est dessus ! Ça fait plaisir ! En tout cas, j'espère que ça vous fait kiffer autant que je kiffe ! Qu'est-ce qu'on a là ? Ah ouais, d'accord, ok ! Ouvrez-moi ! Oh ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Ouvrez-moi ! Ouvrez cette putain de porte ! Ouais, bah... Je vais vous aider ! Hé, ho, ho ! Donnez votre main ! Ouais, donne-moi le carnet et... Notre main, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Aaaaaah 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 ! Je crois qu'on peut plus rien faire pour lui, hein ! Au Japon, cette scène est censurée, mais tu rigoles ! C'est les meilleures scènes, ça ! Oh, par contre... Ouais, effectivement ! Carnet d'un officier ! Là, on va pouvoir prendre le temps de lire un petit peu. C'est vrai que pendant la démo, on était limité à 30 minutes, donc j'ai passé un peu toutes les lectures pour aller vraiment très vite, pour essayer de faire le maximum de l'histoire. Là, on pourra prendre le temps de bien lire, parce qu'effectivement, dans Resident Evil, il y a beaucoup de petits carnets, de notes, etc. Et c'est important de tout lire, parce que souvent à l'intérieur, on a des indices et des éléments qui nous permettent de résoudre des petits puzzles. Carnet d'un officier ! Donc là, on sait un peu, il y a la statue, il y a les trois médaillons dessus, et c'est pour s'échapper. Donc, il y a la licorne, le lion et... euh... c'est la déesse, je dirais. Comme ça. On a le fort tourné au hall principal. Ah ! Bah dis donc, tu remets du temps à mourir, toi ! Ah ! Avec la petite musique d'échappatoire de l'original, mec ! Lourd ! Ah non, on peut commencer par là, déjà. Ah, c'était là. Ah, c'est bon ! Merde ! Ils sont partout ! Mais merde ! Merde ! Merde ! Ah ! Salam ! Ah ! Ah ! Ah, casse-toi, casse-toi, casse-toi ! Ah, j'ai dû changer d'arme au bon moment. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Ok, go ! Vite ! Marave le saga, là, c'est un connard ! Allez ! Ah, merci ! Attention ! Ça va couper ! Voilà. T'es en sécurité ! T'es en sécurité ! Pour l'instant. Merci. Marvin Branin. Léon Kennedy. Y'avait un autre officier, j'ai pas pu... J'ai pas pu... J'ai pas pu... Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça ? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'aurais été mort, mon pote. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il est plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça, je... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu leur tires dans la tête. Tu les dépenses. Compris ? Compris. Allez, couteau de combat. C'est parti, sortir le couteau, attaquer. Alors, il y a un point intéressant qui est donné dans le chat. Pour ton premier run, tu devrais mettre le son du remake. Là, tu perds toute l'immersion et une bonne partie du côté flippant apporté par l'ambiance. C'est vrai qu'avoir la musique originale, ça fait un petit côté nostalgie vraiment intéressant. Surtout quand tu rentres dans le commissariat. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de découvrir vraiment qu'est-ce qu'ils ont apporté comme musique au niveau sonore et au niveau effet avec le remake. Je pense que ça peut être intéressant de le mettre parce que l'OST original rajoute le côté nostalgique. Mais je serais intéressé de voir quand même qu'est-ce qu'ils ont proposé au niveau du remake, voir si ça se trouve, c'est beaucoup mieux ou pas. Donc, je pense que ça peut être intéressant. On va remettre au niveau du son, on va remettre au niveau de l'audio, on va mettre le remake. Voilà, on a eu le petit côté original pour se mettre le petit côté nostalgie. Mais je pense que c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail au niveau du remake. Et ça se trouve, on perd quelque chose et on connaît l'original. Et donc, du coup, je serais intéressé de voir également qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail avec le remake. Alors, on m'a dit également que je pouvais changer la FOV. Mais je ne sais pas vraiment... Ah ouais, d'accord, ok, je vois exactement ce que ça fait. Ouais, ça permet d'avoir un plus gros angle. Ça peut être intéressant. Ça permet d'avoir un meilleur angle de vue à la limite, ouais. Donc, sortie rame secondaire. Allez, on maintient, il faut maintenir. Ok, il faut maintenir. Bon, effectivement, Marvin, il a un petit peu du mal. Donc là, c'est là où on va mettre les trois médaillons. Nous sommes dans le hall. L'objectif, trouver les trois médaillons. Alors, ce que je vais déjà faire, c'est mettre mon pistolet qui est vide dans le coffre. L'avantage des coffres, c'est qu'on peut récupérer tout au long de la partie les objets qui sont à l'intérieur. Donc, on peut même mettre, par exemple, un petit spray de secours. J'en ai déjà un, pas besoin d'avoir deux. Je ne sais pas si la clé va me servir, puisque c'était la clé du magasin. Donc, je crois que ça ne me servira plus. Donc, on va la déposer à l'intérieur. Parce que là, il y avait un truc qui marque objet très jugé. Très jugé. Très jugé. Là, je vais juste voir si on peut faire une inspection. Est-ce qu'on peut faire une inspection ? Combiner, examiner. Clé de la réserve. La clé ouvrant la réserve de la station de service. Ouais, effectivement. Je pense qu'elle a pu me servir. Donc, on va le déposer. Ok. On le dépose. Parce que c'est vrai que l'inventaire, automatiquement, c'est quelque chose qui est précieux. On ne peut pas se permettre de le remplir avec n'importe quoi. Il faut avoir une bonne gestion de l'inventaire. Sinon, c'est un coup à devoir prendre un objet important dans la suite de l'aventure. Et malheureusement, ne pas pouvoir le récupérer parce que l'inventaire est plein. C'est pas comme ça que j'imaginais une petite joie. Et en plus, du coup, on a le petit pistolet spécial Wesker, là. Le Samouraï Edge. Donc, c'est sympa. On va recharger. On va voir s'il n'y a pas de munitions. Ah, une petite plante verte. Nickel. Une plante verte, ça permet de se soigner. Parce que tout à l'heure, je me suis fait un petit peu fait toucher. Donc, peut-être que je vais arriver dans le orange assez rapidement. L'ambiance est magnifique. Donc là, on va pouvoir bien découvrir. On aura forcément des éléments qu'on n'avait pas disponibles et accessibles lors de la démo qu'on pourra accéder actuellement. Ça sent la démonétisation YouTube, tout ça. C'est quoi ? Aie aie aie. Il a pris cher. Allez, descends là. Oh ! Je savais qu'il allait tomber, mais ça fait quand même son petit effet. Alors, est-ce que je peux accéder ici ? Il faut une clé trèfle. Ok. Tout ceci me donne faim quand même. Ah, ici, ouais, il faut trouver des petites... Ouais, j'en ai pas. On peut fermer les fenêtres. Il faut trouver du bois. Pour faire des rembardeurs. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même, tu as du bois ici. Mais ce bois-là, quand même pas. C'est du bois spécial qu'il faut. Ah, effectivement. S'il y a des gens qui connaissent la suite, évitez de spoiler. C'est un peu... Un petit peu stupide quand même. Les gens sont là pour découvrir l'aventure et éviter de spoiler. Bon. Rapport d'événement. 25 septembre. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens, alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. 25 septembre. Adomendum. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est du latin. L'un des réfugiés nous a attaqué au plein milieu de la nuit, faisant un mort et trois blessés parmi les officiers. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il s'agirait que d'une réaction au stress intense. 26 septembre. Une foule a attaqué le commissariat, faisant nos nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité. Mais nous sommes cernés. Nous avons du mal à sortir d'ici. Nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et sommes donc coupés du reste du monde. Le 27 septembre, une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées. Il ne reste qu'une poignée de survivants. Tout sombre dans le chaos. David Ford. Ok. Après, il y a pas mal d'éléments comme ça que tu peux lire au fur et à mesure du gameplay. C'est pas obligatoire de les lire. Tu vas pas ouvrir la porte, toi ! Alors ? Voilà, ferme-toi. T'as vu, la porte a attendu que j'irais de tirer quand même pour se fermer toute seule. Ça, c'est ce qui s'appelle de la modernité. Bien sûr. Ah, yes ! La map. Ça va être intéressant ça. Savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Ok, pour le moment. Alors là, j'ai l'échappatoire. Et ici... Ici, je ne peux pas. J'ai pas de clé. On va passer par là, alors. Ne spoil pas, je découvre aussi. Non, mais je spoil pas moi ! Je raconte juste certains faits. que tu n'es pas obligé de lire tout. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Un peu de munitions, ça fait toujours plaisir. Mais effectivement, ce serait bien que les gens ne spoilent pas. Qu'on découvre l'histoire ensemble. Alors lui, effectivement... Qu'est-ce que nous avons là ? Poudre noire. Je crois qu'on ne pouvait pas accéder ici. Usage de la poudre noire. Munitions pour pistolet. Poudre noire x2. Cartouche pour fusil. Poudre noire plus poudre supérieure jaune. Poudre supérieure jaune x2 pour les munitions mag. Il ne reste pas beaucoup de munitions dans le commissariat. Alors utilisez la poudre que vous trouvez à bon escient. Chaque arme nécessaire des munitions spécifiques. Réfléchissez bien au combinant et les éléments pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est ça que j'aime beaucoup sur le jeu. C'est que tu peux combiner certaines choses pour obtenir des munitions, des soins, etc. Et je crois qu'on ne pouvait pas accéder à cet endroit-là lors de la démo. 28 septembre, 2h30 du matin. On n'est plus que quatre ici. Pas d'armes, pas de munitions. Et les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite par les égouts. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. J'avais rejeté son idée, mais maintenant, elle ne me paraît plus si mauvaise. Rien ne prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies. Mais je ne veux pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos de ce tunnel. Je pense que c'est intéressant de lire à chaque fois les petits documents d'histoire comme ça. pour en apprendre un petit peu plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Première mission. Léon S. Kennedy. Votre première affaire est très spéciale. Aïe, c'est pour moi ça ! Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. Initiales de nos prénoms ? Entrez les lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a deux serrures. Une de chaque côté de votre bureau. Ouvrez les deux. En gros, votre première tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais aussi, vous aviez compris, pas vrai ? Bonne chance Léon. Au fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif. Mais c'est moi Scott, normalement, non ? Lieutenant Branagh. Griffonné au milieu de taches du sang. T'as de la chance de ne pas être là, le bleu. Ok. Donc là, ce sont les initiales des collègues. Alors, attends, je vais essayer de trouver leur place. Je sais pas si je peux lui mettre un coup de couteau, là, ou pas. Allez. Ça, tu te relèveras pas, mon pote ! Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Il est allé se lever, lui ! Putain de merde ! Voilà. Je la laisse relever, lui. Ah ! What ? Ah ouais, d'accord. Ouais, j'en ai aucune idée, mec. J'en ai aucune idée, là. On peut couper les jambes et tout, là ! Wouah ! C'est terrible ! On peut couper les membres et tout ! Wouah, trop bon ! Oh bah là, tu t'auras du mal à te relever, mon pote. Tu t'auras du mal à te relever, hein. Est-ce que je peux lui couper ses jambes à lui, là ? Voilà, on peut lui couper ses jambes. Oh, nice ! Bon, faut que je trouve le nom de mes coéquipiers, là. Je me souviens plus du tout, hein. Enfin, je me souviens plus, ouais. Ah, mais attends, regarde ! David Ford. Tu veux dire quoi ? Ça veut dire les trois, là ? Ça serait N... E... D... N... E... D... Ah ! Mais oui ! D'accord, ok. Ce sont... D'accord. M... R... G. Ce sont les lettres, les premières lettres. D'accord, je crois que c'était juste à chaque fois... Juste un mec. D'accord, ok. Ok, j'ai buté. M... R... G. Ok ! Ouf ! D'accord. Moi, je pensais que c'était à chaque fois comme... Comme dans l'annonce, il disait... Euh... La... La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms. J'avais cru que c'était genre le nom du mec mais... Comme il y avait deux personnes mais... Les initiales de nos prénoms. En plus, c'est bien marqué, tu sais. C'est bien marqué. Initiales de nos prénoms. J'ai... J'ai un peu buté. Voilà. Désolé. Mon cerveau a gelé. Mais c'est bon. Oh ! Chargeur grande capacité. Mathilda. Mathilda ? C'est-à-dire, je peux pas l'utiliser sur... Non, t'es sérieux ? Élément pour Mathilda. Aumente la capacité du chargeur à 24 balles et réduit le temps de rechargement. Ah bah ouais ! Du coup, mon petit Samouraï Edge, il me sert à rien là. Oh mec ! Non ! Ah c'est bad. Ah c'est bad. Bon, tout ça pour ça. C'est pas grave. On continue. Ouais. Ok. Allez. On se décale. Ah putain. Ouais, comme tu dis putain. Ah oui, encore, il y avait là aussi. Ok, ok, ok. On peut ouvrir des trucs là. Qu'est-ce qu'on a là ? On a de la poudre. Voilà. Voilà. Super. Donc du coup, il faut que je récupère Mathilda. Ah j'ai pas la carte ? Où est-ce qu'elle se trouve la carte déjà ? Ok. Ok. Il y a des munitions là, mais c'est avec le numéro 2, donc je ne peux pas la récupérer. Des munitions 109. Ok, 106. Il y a un couteau là. Je peux mettre ça par exemple, 106. Ok. Donc là, normalement c'est ouvert. Pellicule. Ok. On va récupérer. 109. Je vais récupérer les munitions aussi. Ok. J'ai pas pu dérégler ça. Ok. Déglinguer sa couteau. Euh... Il y a revenu lui ! Non mais il est incroyable ce enculé ! Ok. Voilà ! S'il te plaît ! Bon, on va récupérer des munitions là, définitivement. Ok. Super. Parce que là, sinon je vais être un petit peu dans la mouise, je pense. Ah, c'est une blague ! Lui, il a un crevops ! Bon, lui, on va l'esquiver. Alors là, il me faut une carte, mais je ne l'ai pas encore. Je vais aller la chercher. Je pense que lui, on va l'esquiver parce que là, tout à l'heure, il commence à me faire chier. Ah, voilà ! C'est ça. Ok. Les munitions. Ah ! Shit ! Alors, attends, du coup, je pense qu'on va combiner les terres verts. Voilà. Et on va récupérer les munitions. 4 boîtes ! 4 munitions ! C'est quoi ça ? Ah, c'est de la poudre. Bah, vas-y, je combine direct. Je combine direct. Combiner. Voilà. Impeccable ! C'est bon ça. Vertu des plantes. Bon, on connaît les plantes vertes. Les plantes vertes soignent les blessures sans gravité. Les plantes bleues sont utilisées depuis longtemps contre les emploisonnements. Quant aux plantes rouges, elles n'ont malgré leur beauté aucun effet thérapeutique. C'est du moins ce que l'on pensait jusqu'à récemment. On savait que la combinaison de plusieurs plantes améliorait les effets. Mais on a découvert que les plantes rouges étaient utiles lorsqu'elles étaient correctement associées. D'après un expert en médecine asiatique, un mélange de plantes bleues et rouges renforcent la constitution. Nous commençons seulement à réaliser le potentiel de ces plantes et leur capacité à soigner le corps des analyses. Poussées donneront sans doute des résultats fascinants. Donc là, on peut faire une sauvegarde. Ah, le coffre ! Super ! Du coup, je vais récupérer Mathilda. Ça me fait un petit peu chier, cette histoire. Parce que là, du coup, je me retrouve avec une arme qui est plus intéressante. Alors, on va la recharger déjà pour avoir les 24 balles. Alors, c'était intéressant jusqu'à maintenant parce que j'avais celle-ci. Mais là, du coup, du coup, moins. Ah, attends, mais... Je suis en train de penser à un truc, là. Là, j'ai chopé une pellicule. Photo commémorative. Ok. Donc, ça donne quelques petits éléments. C'est tout. Ok, super. Voilà, ça, c'est fait. Justement, j'ai une plante rouge. Je vais la garder. Il y a un coffre à côté. On va en profiter. Les pellicules contiennent des preuves. Ne les laissez pas traîner. Ça roule. Je pense que je vais la déposer là-dedans. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Appareil photo. Ah, du coup, dès que t'allumes un peu, là, t'as la petite ambiance. Alors là, on peut sauvegarder. Ah, ok. Bon. On a fait une petite sauvegarde. Au cas où. Donc, malheureusement, je me retrouve avec deux guns, mais je voudrais pas non plus laisser mes munitions derrière. Donc, on va garder celui-là. On va garder celui-là en attendant pour le vider. Une fois qu'il sera vidé, on ira le remettre dans le coffre. Ok. Et il a réussi à passer le con. Ah, ok, ok, ok. Ça sent le réussi. On va aller aux toilettes voir si ça va mieux. Ah, je peux passer par là, il me faut une manivelle. What ? Hey ! C'est pas là que je voulais ouvrir, mon pote ? Ah ! Alors, c'est quoi ça ? Ah, du coup, je sais pas moi. Aucune idée. Aucune idée. Petite cartouche de fusil à pompe, ça se prend. Y'a rien là-dedans. Ah ! Instruction. Coffre portatif. Appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante. Allumez toutes les lampes pour ouvrir le coffre. Les touches doivent être enfoncées dans l'ordre. Une seule erreur éteindra les lampes et vous devrez recommencer pour toute la séquence. D'accord. Coffre portatif. D'accord. ? Euh... Donc, la verte... Ah. Non. Ok. Ah, shit. Ah. Tu te fous ma gueule ? Ok. Ah, putain ! Yes ! Bien réussi ! Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Pièce de rechange. Un objet en plastique. Ah, et ça, ça va être pour les touches, ça, mon pote. Ça, ça va être pour les touches. Ok. Et là-dedans, il n'y avait rien, déjà ? Ah non, bah si, mais je ne peux pas le ouvrir. Ok, super. Ça, c'est cool, parce que c'est des choses qu'on n'avait pas pendant la démo, ça. Ah, je ne peux pas la récupérer, ça, malheureusement. Donc là, on va pouvoir... Je peux le faire. Merde. Ah, mais là non plus, je ne peux pas ouvrir. D'accord, ok. Il va falloir que... Il va falloir que... Clé ! Impeccable. Donc là, j'imagine, mais en plus, ça va être justement... Non, même pas celle-là. C'était quoi, ça ? Ah, mais putain, j'ai rechargé l'arme, ouais. Ok, salle de stockage ouest. Ah, mais je ne peux pas ramasser la poudre. Aïe, 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 aïe. Et ça, je ne peux pas ramasser non plus. Je pense que je vais retourner... Cadenas, ok. Ah, en plus, ça me dit, là, où les endroits, etc. Cadenas. Je pense que je vais retourner dans la chambre noire pour positionner des objets à l'intérieur. Et tu vois, peut-être mettre la touche, etc. Parce que là, sinon, si j'ai des objets intéressants et importants à récupérer, je ne peux pas pouvoir le faire. Je ne peux pas allumer la lumière, non. Ok. Le couteau, je ne sais pas si je peux le reprendre sur le zombie, ouais. Ah, ouais, effectivement, ouais. Ouais, mais là, ils ne me proposent pas de le reprendre. On va essayer de ne pas trop perdre de temps non plus. Ok, ce n'est pas là, c'est encore en bas. Un peu de munitions. Ils pourraient donner un peu plus de munitions, quand même, les mecs. Il faut un peu leur pince, là. Il faut un peu leur pince. Je crois que c'est là, la chambre noire. Yes. Là, c'est la chambre noire. Donc là... Euh... Ouais, je vais déposer ça. Il y a la limite. Je vais déposer ça aussi, parce que je n'en ai pas tout de suite besoin. Franchement, je vais déposer ce pistolet-là, parce que je ne vais pas non plus garder plein de pistolet. On va essayer de garder un petit peu d'espace, quand même, sinon je vais me retrouver comme un con après. Et là, je vais aller mettre... C'était où, déjà ? Salle des casiers. Ouais, c'était là, derrière. Je vais aller mettre la touche, pour l'enlever de mon inventaire. Ah ! Putain, il est encore là, lui. Et là, je prendrais bien... Ah ! Ah, mais là, je ne pourrais pas prendre ça, du coup, c'est deux... Ah non, c'est deux et deux ! Ah ouais. Super. Comme ça. Voilà. Je vais pouvoir... Hein ? Tu es avec moi ? 202, ce n'était pas un truc ? Ah non, c'est 203, merde ! Ah, du coup, je n'avais pas le choix, je ne peux pas prendre. Allez, 208, à la limite, je pourrais prendre après. Ça, c'est de la poudre pour les munitions. À la limite. On va la récupérer. Au moins, pour la mettre dans le coffre. C'est bon. Au moins, pour la mettre dans le coffre. Ça sera fait. Mais du coup, c'est 203, c'est à dire que c'est pour avoir une... Ce qui te permet, en fait, de pouvoir porter plus d'objets, mais... Tu avais le choix entre deux et trois, et tu ne pouvais pas avoir les deux. Ok, bon. Voilà, ça s'est fait un petit peu exprès, je pense. Planche de bois. Je pense que la planche de bois, on pourrait la placer là, normalement. Voilà. Ok. Et on continue. Bon, là, on va retourner à l'étage. Normalement, je dois pouvoir récupérer... Oh, putain. Je ne sais pas si je peux les esquiver ou pas. Je voulais pouvoir les esquiver, mais malheureusement, je n'ai pas plus. Malheureusement, je n'ai pas pu. Putain, je vais récupérer mon... Mon petit herbivère en bas, je vais aller la prendre. Merde. Ah, c'est chier. Voilà. Ça, ça va mieux. Sans trois, c'est un couteau, ouais. À la limite... Ah oui, mais non, je n'ai pas la touche trois, ouais. Ok, on va retourner là-haut. Et on va essayer de chercher la carte pour avoir le fusil à pompe. Les zombies, la tête solide sur Serious Anteville 2. Ouais, ouais. Ils sont plutôt bons. Vas-y, on va avancer là. Il n'y a pas quoi, il y a une porte, là ? Non, c'est juste un débarras. Je vais voir dans le fond s'il n'y a pas un truc à récupérer. Ah. Aux survivants éventuels. Considérez ceci comme un cadeau destiné à ceux qui ont la malchance d'être en vie. Ah, la malchance carrément. Restez à l'affût de ces atrocités qui ont l'air d'avoir été écorchées vives. Les Likers. Les Likers, on s'en souvient, mon pote. Ils sont complètement aveugles, mais ils compensent grâce à leur oui très développé. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Bon, c'est pas que j'ai envie d'y aller, mais le devoir m'appelle. En plus, j'ai un copain à venger, David. Ok, donc les Likers, on va sûrement les rencontrer dans pas longtemps. Ce sont des monstres assez mythiques de la série Resident Evil. Donc là, on va prendre la petite poudre noire. Ça, tant qu'on a de l'espace, on va le récupérer, on le déposera si jamais besoin. Allez, d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ça tombe, en fait. Ah ouais, d'accord, on peut ressortir directement là. Ah ok, attends, je vais aller voir quand même s'il n'y a pas plus de choses à explorer de ce côté. Yes ! Yes, une petite sacoche ! Ah, c'est bon ça. Très très bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Griffonnage de quelqu'un. Que ces enfoirés en costard aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça, je vais m'amuser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé tous ces sales poulets en cage et posé un pain de C4. Je n'ai plus qu'à le faire sauter et adios les toccards. Mais ce n'est pas marrant si c'est trop rapide. Alors je donnerai peut-être à cet arrêt de quoi couiner. Ouais, je leur ai donné un petit jouet et je lui dirai Tu ce mec et j'épargnerai les autres. Je me demande ce qu'il fera. Tu parles de justice et de fierté, mais combien de fois tu t'es opposé à moi, ton supérieur ? Ouais, tu es un flic parfait. Si parfait que tu devais mourir. C'est marrant, il me faut de la musique. Waouh. Ok. Alors effectivement, il y a un petit pain de C4 qu'on doit associer avec quelque chose. D'accord. Donc les flics sont morts, visiblement. Ça, il n'y a pas de surprise. Ah oui, d'accord, c'est là où on va récupérer un médaillon. Ok. Donc là, il y a quelque chose à trouver pour le combiner avec le pain de C4. Qu'est-ce qu'on a là ? Des munitions. Parfait. Vraiment, t'as l'affût de ces petites choses, puisque les munitions, c'est tellement important dans le jeu. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour. On reviendra là après pour le pain de C4. J'arrive tout de suite. On va prendre les escaliers, on va faire ça bien. Ça m'inspire pas vraiment en confiance, là. Ah. Ok. Normalement, c'est bon. On va esquiver un petit peu les zombies. On va aller voir Marvin direct. C'était là où s'arrêtait la démo. Donc du coup, on va continuer sur un petit bout d'aventure. Qu'on n'a jamais vécu jusqu'à maintenant. Et surtout qu'on a pu voir lors de ce petit passage qu'il y a pas mal de choses qu'on a vécu qu'on n'avait pas pu visiter lors de la démo. Donc c'est quand même intéressant. Te voilà. Approche. Regarde. Ah, Claire ! C'est elle. Elle s'en est sortie. Tu la connais ? Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour. Alors, viens à l'étage supérieur, côté Est. Compris. Merci, lieutenant. Ok. Good, 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 good. Alors. Déjà, là, on pourrait récupérer un médaillon pour le poser dessus. Si je me souviens bien, c'était où, là ? C'était la tête de lion, la petite feuille et le petit truc, là. Tête de lion, la petite feuille et le petit oiseau, normalement. Voilà. Ok. Médaillon, lion. Donc on va aller poser le médaillon, comme ça, ça sera fait. Médaillon, lion, utilisé. Ok, déjà, on voit. Donc, Eliott avait raison. Eh, ouais. Il avait raison, Eliott. Le passage est encore fermé. Eh, t'inquiète, je vais trouver des trucs. Donc là, du coup, il m'a dit de passer, il m'a dit de passer ici, je crois. On va aller voir. Donc, je n'ai pas trouvé la carte pour le fusil à pompe, alors que je l'avais trouvé lors de la démo. J'ai peut-être passé à quelque chose. Ok. On va la récupérer. Ça peut des fois servir. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah ! Il y a des coffres, mais je n'ai pas les combinaisons. Bon, brochure. Bienvenue à Raccoon City. Le saviez-vous, Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, géant de l'industrie pharmaceutique. Elle a également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de notre ville. Commissariat de Raccoon City. C'est vrai que c'est assez insolite quand même. Le bâtiment situé en plein cœur de la ville n'a pas toujours été un commissariat. Il abritait autrefois un musée. Certains éléments, comme son horloge pittoresque et la statue de la déesse dans le hall principal, sont les vestiges de cette époque évolue, Orphelina. A quelques rues du commissariat se trouve un Orphelina fondé et géré par Umbrella. Avec l'aide généreuse d'une entreprise et des particuliers, le bâtiment est célèbre pour son vitrail qui attire des visiteurs venus du monde entier. D'accord, c'était super intéressant. Alors, effectivement, je crois que tout à l'heure, je n'ai pas exploré toute la partie du commissariat, mais je crois que la carte se trouve dans le commissariat. Éventuellement. Même si je ne crois pas que je vais aller récupérer le fusil à pompe tout de suite. Effectivement, parce que je crois qu'il y a un élément que j'ai loupé tout à l'heure. Alors là. Ah, ben attends, je peux rentrer ici. Ah, ben vas-y. Allons visiter. Oh. Oh, yoyoy. Bonjour. Ah, ben non, mais c'était là de tout à l'heure où j'étais, en fait. C'est là de tout à l'heure où j'étais. Donc là, du coup, je peux passer par là. Ah, ok, super. Moi, ça permettra d'aller un peu plus vite. Non, ça c'est pour une sauvegarde. Je ne sais pas si on va aller tout de suite. Bon, je vais aller là-haut. On va aller voir dans la pièce que je n'ai pas encore visitée. Je vais voir s'il n'y a pas des petites munitions qui traînent au cas où. Non, pas de médition. Donc ici. Ici, je peux passer avec la clé. De mémoire. Enfin, je ne sais pas si ça a organisé les objets. Ah, d'accord, ok. Se débarrasser des objets clés. Vous pouvez vous désabarrasser des objets déjà utilisés, marqués d'un symbole. Avec la petite croix rouge en sélectionant comment de jeter. D'accord, ok. Donc, ça ne te dit pas automatiquement, la clé n'est plus utilisable et n'est plus utile, voyez-vous la jeter. Mais ça te donne l'option. Donc là, on sait. Voilà. On sait que cette clé ne sert plus à rien. Donc, on peut l'acheter parce qu'il y a un petit icône. D'accord. Au moins, ça te laisse le choix. Si ça se trouve, il y a un petit easter egg où il faut garder les clés pour quelque chose. On va savoir. On va voir du coup. Ah ouais, mais on ne peut plus passer maintenant. Ah bah, c'est malin ça. Vous allez bien, monsieur ? Je crois qu'il ne va pas très bien. On ne peut plus passer par là maintenant. Ah bah, bravo. Bravo. Ah, petite plante verte. Et du coup, il n'y avait que ça là comme endroit où elle est ou... Que j'explore bien toutes les contrées. Ici, il y avait une porte. Ah, une clé, non ? Qu'est-ce que c'est ? Ah non, il manque un... Attends. Bah voilà. Je pense que c'est ça. Non, attends. Ouais, je crois que sans surprise, ça va aller là. Je pense qu'il manque quelque chose dans le... Je pense qu'il manque quelque chose dans le bras. Je pense. Voilà la petite carte qu'il me fallait pour obtenir les petits fusils à pompe et munitions de fusils à pompe. La pierre rouge, article. Le rubis qui captiva le prince Édouard de Woodstock, la perle que bute la reine du Nil. Voilà, tout simplement. Le diamant qui mènera la reine à la guillotine. Les histoires liées à l'attrait exercé par les pierres précieuses sont légions. Cette mystérieuse pièce rouge n'est que la dernière d'une longue série. D'accord. Ok. Comme les autres pierres, l'origine de celle-ci est inconnue. On dit qu'elle n'en a jadis la boîte à bijoux du noble et qu'elle fut attribuée à un roi sage. Je pense que c'est la statue qu'on a vue. Cet automne, cette pierre auréolée du mystère sera exposée à l'occasion des enchères. De nombreux passionnés devraient s'y bousculer. Mais, chers lecteurs, faites preuve de prudence car le mal est tapis dans l'ombre de la beauté. Cette pierre a transformé des nobles soucieux de leurs sujets et despotes plus terribles que Caligula. Je ne sais même pas ce que je suis en train de lire. Et nos histoires le prouvent, c'est le sang versé par ces joyeux qui la rend si brillant et corrompt le cœur de leurs propriétaires. Ok. D'accord. Bon. Effectivement, je pense qu'il manque quelque chose dans le bras. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'examiner. Un bras gauche en plâtre, on dirait qu'il est censé tenir quelque chose. Voilà, effectivement. Je pense que là, sur le coup, c'était assez évident. Donc, il faut trouver, j'imagine, cette pierre à mettre dans le bras. J'imagine. Et, de façon de mémoire, j'avais une photo, voilà. Un livre. Il tient un livre. Donc, il faudra trouver le livre, tout simplement. Donc là, on va sortir, on va aller voir Claire, normalement, qui est à la porte. Ah, c'est ça. Eh ! Néon ! Ah, yes ! Claire ! Bouge pas, j'arrive tout de suite ! D'accord ! Elle a pas demandé non plus. Évidemment, aucune de ses poches contient la clé, je me trompe. Malheureusement, non. Toi, comment tu t'en sors ? On va dire que... je survis. Tant mieux. Des nouvelles de ton frère ? Non, pas encore. Claire, garde espoir. On finira par le retrouver. Merde. Ah ouais, ça va les attirer, du coup, là. Ah, fuck ! Claire, reste pas ici. T'en fais pas pour moi, Léon. Fais attention à toi. Ouh ! C'est l'heure du dîner ! On va s'en sortir, tous les deux. Ok. Marvin, ça chauffe par ici. Outil de coupe. Ça peut s'avérer. Ça brouille de zombie. Ah bah, regarde. Marvin, vous me recevez ? Marvin ? Merde ! Ah, des démotions. Ah, fait. Une planche. On va la récupérer. Ah, on peut les snag en plus, ça, c'est parfait. Ok, bah, écoute, je pense que ça peut servir. Il y a pas mal d'endroits dans lesquels j'ai pas pu accéder jusqu'à maintenant qui seront accessibles. Ça me rappelle quelque chose, cet endroit, là. Ah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regarde, il y a un autre endroit, là, regarde. Parfait. Impeccable. C'est bien qu'ils aient gardé les petites cinématiques. Ah, euh... Non, c'est pas le... Grenade assourdissante ? What ? C'est nouveau, ça ? Ça n'existait pas avant. À équiper depuis l'inventaire. Permet d'étourner à les ennemis situés dans la zone d'effet. Armé, lancé. Peut-être utilisé pour contre-attaquer L1 quand un ennemi vous saisit, mais son efficacité est alors grandement réduite. What ? Ah, mais je ne peux pas le... Ah, bah oui, mais... Bah oui, non, euh... Attends. On va faire une petite combination. Et on va récupérer la grenade assourdissante. Ici même. Ok. Wow. Ah, la valve ! Oh ! Poudre supérieure jaune ! Vas-y, on va la combiner direct. Là, on a besoin de l'espace. Le volant. Ah, merde ! Chut ! Chut ! Ah, bah... Ouais, j'ai... J'ai pas envie de... Ouais. Voilà. J'en ai besoin, là, j'en ai besoin. Très, très besoin. Pour continuer l'aventure. Qu'est-ce qu'on a là ? Composants électriques ! Mais merde ! Fuck ! Il y a trop de trucs intéressants. Ouais. Bah, écoute. Ah, faut que je le jette. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, attends. Ah, mais tu fais peur, toi ! Ah, merde ! Allez. Oh ! Snap, il l'a mis dans la bouche ! Mortel. Oh, yeah ! Du stun, on a un problème ! Il y a du monde, là. Il y a du monde. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah oui, d'accord. Ah, ici. Ça se vienne. Ah, ok. Je sais pas si je vais pouvoir les esquiver grâce au bureau. Ça serait intéressant. Qu'ils viennent tous là et que je les esquive. Ah, il y en a bien. Parce que je voudrais récupérer maintenant que j'ai de la place. Le fusible pour mettre à l'entrée. J'aurais aimé que plus de zombies viennent. Ah, ils sont résistants, bordel ! Ah, j'ai plus de balle de pistolet, maintenant. Ah, il y a la pression. Dis-moi que tu as des balles de pistolet, toi. Yes. Je peux pas les utiliser. Comme par hasard, il en a dix, en plus. Tiens, regarde, on va utiliser ça. Voilà. Et l'autre, c'est pas, on va l'acheter. Ouais, ouais, je préfère les munitions. Je pense que là, on comprendra. Ouais, gamin ! Ouais, gamin, venez là ! Oh, merde ! Allez, on va essayer de faire le tour. Ça met la pression, hein ! Ah, ouais, tire dans les jambes, pour leur péter leurs jambes et pour éviter qu'ils marchent. Ce serait une bonne option, parce que là, leur tête est assez résistante. Plus résistante que ce que je me souvenais. Mais au moins, j'ai chopé le petit fusible que, normalement, je vais pouvoir équiper. Je ne sais plus trop où. Non, c'était pas ici, c'était de l'autre côté, le con ! Ouais, je me suis tombé, là. Non, c'était pas là. On va essayer de passer à droite. Non, c'était où, là ? Ok, deux balles. Et merde. Et merde ! Oh, shit ! Et merde ! Oh, fuck ! Oh, je suis dans la merde. Oh, ça, j'ai réussi à esquiver. Normalement, c'est là. Oh, ok, super. Petite pression, quand même. Attention. Ouais, je ne vais pas utiliser tout ça pour ça, quoi. Ouais, ouais. Tu peux pas refermer ? Tu peux pas refermer, là ? Mais ils vont tous arriver. Non, tu rigoles ou quoi ? Marvin ! J'ai fait une connerie ! Oh, merde ! Oh, merde ! Qu'est-ce qu'on a là-dedans, là ? On va aller prendre... Spread secours. Moi, j'en ai un pour après. De toute façon, il faut que je garde un petit peu de soin. La poudre noire. Euh... Parce que là, j'avais quoi, là, déjà, tout à l'heure ? Ah, oui, non, mais j'avais fabriqué du truc, ouais, ouais. J'avais pas eu le choix de les poser. On va la garder, là, quand même, pour... Au cas où. Pour au cas où. Ok, on va retourner utiliser ça. On va se faire une petite sauvegarde, allez. Les jambes, lui, écrasent leur tête. Je me souviens plus comment on fait pour écraser leur tête, exactement. Ça se fait automatiquement ou pas. Alors, attends, Marvin, je crois qu'il est plus, là. Ah. Merde. Toujours vivant. Ah, non, toujours vivant. Ouais. Pas pour longtemps, je pense, mais... Ok, par là. Ah, je sais plus. On va aller voir pour utiliser l'endroit avec la valve, là. Je sais plus exactement où est-ce que c'était. Euh... Chambre noire. Évier. D'accord, ok, non, c'était pas là. Terminal des casiers. Armoire à fusil. Bon, déjà, c'est là où on va y aller. Ah, fils de pute ! Oh, l'enculé, il m'a fait peur. Là, mon pote, ça va se régler. Ça va se régler. On va régler, c'est comme c'est le doigt. Viens voir là, mon pote. Viens voir là. Quelque chose à te dire. Oh, c'merde. Alors ! Fais-moi le mariole, maintenant. Ah bah, je crois que... Je crois que c'est terminé pour lui. Je crois. Peut-être, éventuellement. Bon, malheureusement, j'ai encore pris un petit coup de dégâts. Shit. Dommage. 208. On peut récupérer des munitions, vas-y. Tant qu'on est là. Tant qu'on est là, autant les prendre. Ok, let's go. Voilà, je pense que ça va aller mieux. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait le demi-tour comme ça. Bon, lui, je pense qu'il va pas se relever. J'espère pas, en tout cas. Ok, donc la valve, elle va s'utiliser où, déjà, là ? Le coffre... Je pense que c'était à l'étage. Livre rouge ? Ah, mais c'est le livre qui s'utilise sur la statue, ça ! D'accord. Cadenas. Barricade C4. Ok. C'était où, la valve, déjà ? Porte-trèfle. Planche en bois. La chaufferie. Euh... What ? Je me souviens plus. Ah, déjà, là, il y a une porte qui dit qu'elle est ouverte. Ah, non. Euh... Elle est fermée, cette porte. Elle est fermée. Ah, mais ça va être là, la valve. Oui, c'est à l'étage. Effectivement. Bon. Je vais aller monter, alors. C'est à l'étage. Tu parles doucement, on parle plus fort. Ok. Et merde. Est-ce que je peux l'esquiver, elle ? Ouais. Je peux l'esquiver. Et normalement, la valve s'utilise là. Voilà. Impeccable ! Impeccable ! On avance ! Enfin, je trouve une petite herbe verte, là, pour me soigner. Je pourrais pas prendre le spray, alors que je suis juste en... What ? Il m'inspire pas, lui, hein. Ah. D'accord. Voilà, à ce moment-là. D'accord. Ah, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a, là ? On est où, ici ? D'accord, ok. On est juste passé de l'autre côté, hein. Enfin, juste passé de l'autre côté. J'étais jamais venu, là, en fait, je crois. Oh, fils de pute ! Oh, bah, j'utilise direct, là. Ouf ! Oh, mais il m'a maravé ! Oh, je m'attendais pas à ça ! Oh, je m'attendais pas à ça ! Oh, je m'attendais pas à ça ! Oh ! Wow ! C'est les leakers ! Ah ouais, la violence, hein ! Euh... Alors, attends, du coup, là... Euh... Ouais ! Ouais, 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 ouais ! J'ai pris cher, là ! Là, il faudrait que je trouve du soin, là. Ok, il y a ça. Oh, merde ! Il n'y a pas du soin, là ? Des munitions, super. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une grenade flash. Ah, mais je crois me souvenir d'ici, ça me rappelle des trucs. Oh, attends ! Oh, yes ! J'en ai un petit peu besoin. De mémoire, ceux qu'on avait sur l'original, Resident Evil 2, ils étaient un petit peu moins virulents. La vache ! Ils déconnent pas, hein ? Ah non ! Qu'est-ce qu'on a là ? Une petite pile. J'imagine que si on peut la prendre, c'est qu'il y a une utilité. Note interne ! 9, 15, 7. Ah, déjà, je vois... 9, 15, 7. D'accord, ça, c'est un code ! Ça, c'est un code pour une ouverture. Avis de transfert de matériel. Coffre à trois chiffres résistant à la chaleur. Déplacer du bureau des STARS. STARS ! Vers le bureau Ouest 1F. Combinaison gauche-droite, voilà, etc. De toute façon, j'avais le truc. Veuillez modifier la combinaison des réceptions. Service de maintenance. Ok. Donc là, je pense que ça va pas être ici. Mais il y a un coffre 1F. 1F. Normalement, il y a un petit coffre, quelque part. Coffre, voilà. Ça va être celui-là, je pense. Ça va être celui-là. Ah, il y a des munitions derrière, je crois. Eh, il était virulent, là ! Il était virulent, lui ! Ah ! Attends, l'ordinateur. Euh... Ah, mais malheureusement, je... Ah ! Fail to authenticate... Ah ! Merde ! Ah, mais ouais, mais... Ah ouais, je peux pas ouvrir ça, du coup, alors ? D'accord, donc faut que je trouve un truc pour mettre dans l'ordinateur, alors. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Faut que je trouve une carte ou un truc comme ça. Et après, je pense que j'irai des meilleures armes. Déjà, avec le fusil à pompe, on est bien. Heureusement que j'ai le fusil à pompe, parce que là, contre le Lickers, ça aurait été un petit peu la merdouille. Mais man ! C'était bon, hein ! Ouais, ouais, tu m'inspires pas, toi. Wouah ! Ho ho ! Ah ouais ! Hein ? J'ai entendu un truc. Ah, c'est bloqué. J'ai pas la clé. C'est débloqué. D'accord ! La licorne. C'est quoi la combinaison ? Attends, elle est là. La combinaison de la licorne, c'est poisson, scorpion et vase. Poisson, scorpion et vase. Voilà ! Merci pour le médaillon. Et j'ai plus de place ! Hihihihi ! Alors, ce que je vais faire... Je vais combiner ça avec ça. Comme ça, je vais pouvoir le combiner avec ça. Et là, du coup, je vais pouvoir récupérer le médaillon. Merci beaucoup ! Oh, on a des plans supplémentaires. Plan du commissariat, étage supérieur. Ah bah voilà que c'est intéressant, ça ! C'est intéressant. Alors, du coup, là-dedans, derrière, je vais pouvoir passer pour récupérer le livre. Ah ! Ok, encore de la poudre. Super ! Donc là, le livre est devant moi, normalement. Livre rouge, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre à la place de ça. Je ne pense pas que je puisse combinaiser ça. Ah, non. Euh... Merde, 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 merde. Ah bah, le livre rouge, je vais en avoir besoin, du coup, pour le... Enfin, au pire... Au pire, je vais aller positionner le médaillon. Voilà. Je vais positionner le médaillon et je vais récupérer le livre. Ça sera fait. Bon, Marvin, il tient encore un peu le coup, mais on ne sait pas pour longtemps, hein. J'ai l'impression que dès que j'aurai mis le troisième médaillon, Marvin, il va se transformer en zombie. Il va se jeter sur ma gueule. Donc là, il me manque un médaillon. Mais je vais aller chercher, donc, le livre. Et on va aller le positionner sur la statue. Salut ! Voilà. Normalement, la statue, si je ne me trompe pas, elle est juste là, de l'autre côté. Statue empereur, ok. Alors, par contre, au niveau de l'inventaire, là... Ouais, parce que là, je vais aller positionner l'herbe de couleur, parce qu'après, sinon, je pense que je ne pourrais pas récupérer. Je vais récupérer le bras pour combiner avec le livre, je pense, malheureusement. Donc là, on va mettre ça là, déposer. J'ai de la poudre noire, à la limite, que je pourrais combiner là. Je ne sais pas s'il a déposé, attends. On va la prendre. Je vais faire réquer un petit peu de munitions. Voilà. On va faire réquer un petit peu de munitions. Ça peut être bon. À la limite, on va se faire une petite sauvegarde. Voilà. Je crois que c'est l'une des premières fois que je ne vais pas regarder tes vidéos, juste pour éviter de motospoil. Ah. Je peux comprendre. Je peux comprendre. On va recharger le pistolet. Allez. On va aller mettre le livre sur la statue et voir un peu ce qui se passe. Ah. Attends déjà. On est où, là ? Ah non, mais ce n'est pas celui-là, le coffre. Parce que là, du coup... Note interne. Bureau Ouest 1F. Ah, ce n'est pas là. 1F... Ah, c'était en bas. Je vais aller voir quand même pour le coffre après. On va aller déjà... What ? Come on ! Viens là ! Il y en a d'autres ! Oh putain l'enculé ! Shit ! Ah merde ! Chut putain ! Génial ! Ah, je me suis pris en 3 morgue tapant, là ! Et avant, on pouvait faire exploser les têtes, mais j'ai l'impression qu'elles ne s'expusent plus trop. Là, on va récupérer le bras. Mais à chaque fois que je me fais toucher, automatiquement, j'ai... Automatiquement, je suis retourné en faible santé, quoi. Ah, voilà ! Je vais pouvoir récupérer le petit bijou. Merci mon pote. Le spectre ! Et normalement, je crois, on peut peut-être dissocier le joyau du spectre, non ? Voilà ! Joyau rouge ! Je dis ça parce que je me souviens, dans l'original, on avait justement le joyau rouge. Bon, écoute. On y retourne, hein ? Ils m'ont un petit peu surpris, eux ! On va aller au bureau 1F, voir ce qu'il y a dans le coffre. Ah, mais j'ai... Je voulais tirer dans les gens, mais j'ai l'impression qu'on met quand même pas mal de balles. Mais euh... C'est vrai que pour faire exploser les têtes, c'est un peu plus compliqué que prévu, quoi. Et là, à chaque fois, tu vois, j'avais combiné tout à l'heure mes herbes, parce que malheureusement... 1F, hein, c'est... J'avais combiné mes herbes tout à l'heure parce que j'avais plus d'espace, mais du coup... Bah, je les ai utilisés un petit peu... Bah, juste une fois pour rien, on va dire. Donc, c'est un peu dommage, là, sur le coup. J'ai mal géré mon inventaire. Donc, pour la combinaison, c'était... Euh... Gauche, 9. Droite, 15. Gauche, 7. Euh... Gauche, 9. Hein ? Droite, 15. Non ? Faut faire un truc, ou quoi ? Alors, attends. Gauche, 9. Droite, 15. Gauche, 7. Voilà. Ok. Et là, je vais gauche, 9. Droite, 15. Gauche, 7. Voilà. Ok. Yes ! Ah, une petite sacoche supplémentaire. Ça, c'est bueno. Ok. Ça fait plaisir. On est bon, mec. On est bon. Juste au niveau santé, un petit peu faible. Un petit peu faible. Un petit peu faible. Du coup, là, j'ai pas un petit peu de soin qui traînouille dans... Ah, j'ai mon spray, quoi, mais... Ça me fait chier de prendre le spray juste pour ça, quoi. Ça me fait chier. Ouais, ouais. Il faut s'arrêter pile dessus, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Effectivement. Bon. Eh bien, écoute, c'est pas une plante verte, ça ? Elle se mange pas, ça, là. Elle est pas comestible. Dommage. Où est-ce que je suis, là ? Qu'est-ce que je dois faire ? Terminal des casiers. Bon, là, il reste des choses à l'intérieur. Là, j'ai pas la clé en question. Portes verrouillées. Il y a une chaîne. Ah ! Salle des opérations, il y a une chaîne. Du coup, ça, je peux y aller, maintenant. Non. Je peux y aller, tout là-haut, comme ça. Et les opérations pour aller dans la chaîne. Vas-y. On y va. On y va. Y'a pas un truc, là ? Oh merde ! Putain ! J'ai cru que j'allais pouvoir l'esquiver, mais non. Ah. On a pas le choix. Là, on va pouvoir l'esquiver. Ok. Voilà. Ok. Aïe, 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 aïe. Ah ! Du coup, il y a la petite croix rouge, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter. Appareil électronique. Appareil électronique. Est-ce que ça peut être combiné à ça, ça ? Yes, ça peut être combiné. Un détonateur pour explosif C4. Ok. Locker room. CAP. Ok, ça, c'est bon. On peut les stack, c'est bon. On mettra ça pour après. On va en noir que ça. Parce que ça, ça a mené où, directement ? Ok, locker room. Je ne sais plus laquelle c'est. La locker room, là. Mais il y avait... Il y avait un petit code, quelque part. Je crois que c'était à l'étage. Je crois que c'était là. Non, ça, c'est le PC. Cadenas. Cadenas, peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça, le locker room. C'est peut-être ici. Ah ! On va passer par là. D'accord, donc là, je peux revenir ici. C'était où la sortie, déjà ? Il n'y a pas d'escalier ? Ah si. Faut un gauche. On va aller dans le locker room voir CAP. Jamais. Normalement, c'est celle-là. Ok. Super. Super. Impeccable. Impeccable. Et là, on va pouvoir poser le C4. Normalement, c'est là-haut. On va se laisser là pour cette première petite partie. C'était vraiment un pur kiff. L'aventure continue très prochainement. Et en tout cas, pour le moment, c'est vraiment un pur régal, un pur bonheur, un pur kiff. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé jusqu'à maintenant. Je pense que oui. Merci d'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'aventure. En attendant, portez-vous bien. Aïe, 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 que c'est bon mon pote, que c'est bon.